Je reviens sur deux ou trois points qui me serrent le cœur. Nous allons d'abord remercier les forces vivantes, parce qu'enfin, les forces vivent. Deuxièmement, nous allons parler du délinquant intellectuel. Merci beaucoup, mon champion, mon grand-père, Kondé Junior. Ma cousine, bonsoir, Mariam. Donc, nous allons pour un second temps rappeler le délinquant intellectuel d'Ansakuruma. J'ai reçu son discours de rappel que Kondé Junior m'a envoyé. Je me rappelle. Et je prends ce discours pour, encore une fois, saluer la population, saluer le peuple de Guinée. Et, en même temps, remercier les Guinéens du Sénégal. Ce qui s'est passé au Sénégal est un non-événement. Dieu merci, si je le tends, je vous ferai un petit compte-rendu par rapport à un frère qui est abonné sur ma page, qui est sur Wally TV au Sénégal. Lorsque Doumbria s'est approché de, pas c'est celui qui s'est approché de Ousmane Sonko, ce que Ousmane Sonko lui a dit, je vais vous le dire. Peut-être l'un de ses petits communicants viendra dire le contraire après. Voilà. Et moi, le monsieur m'a envoyé la conversation. Donc, nous allons d'abord remercier les forces vives. Dire aux forces vives qu'il a utilisé tout le monde. Doumbria a utilisé tout le monde. Doumbria a utilisé aujourd'hui les vauriens de l'Ancien Régime, les marchands de l'Ancien Régime, des politiciens. Il a utilisé des jeunes irresponsables. Il a utilisé tout ce qui peut être utilisé, manipulé, pour prendre presque les 36 mois. Parce qu'il n'avait pas le départ de 36 mois. Il a utilisé presque toute cette classe pour faire les 36 mois. Donc, votre décision ne doit pas changer. Il ne reste qu'un seul groupe. Le groupe qui reste, c'est vous, les forces vives. Parce qu'aujourd'hui, parmi vous, moi, je compte que certaines personnes pour rien au monde n'accepteront d'être achetées. Comme les Alouba, comme les Seloubali, comme les Komara, comme les Salles, ils sont nombreux comme ça, qui ne vont jamais accepter d'être achetés. Pour rien au monde. Et d'ailleurs, je vous rappelle quelque chose que vous savez très bien. Le monsieur-là n'a plus d'argument, il n'a plus d'argent, il n'a plus de projet. Personne ne viendra financer ce pays. Voilà le Sénégal qui va nous dépasser encore de 1 000 parts. Parce qu'avec le changement, parce que les derniers temps de maquissage, les investisseurs étaient devenus réticents. Mais avec l'arrivée du président, la rupture, parce que, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Fahle, Yomae Fahle, c'est que c'est la rupture. Les deux-là, on les appelle la rupture. Ou bien les ruptures. Et vous allez voir, le Sénégal va bénéficier d'investissements de plus. Nous n'allons plus jamais rattraper ces pays. Ça, c'est fini. Faussez. Après, là, faussez. Barbara Lanté. Merci, Panser. Faussez Barbara Lanté. Nous parlons de démocratie. Nous ne parlons pas de démagogue. Nous parlons de démocratie. Nous parlons du temps de la démocratie. Aujourd'hui, là-dessus, tu peux avoir des... Si tu veux avoir des projets, si tu veux avoir des investissements dans ton pays, ce n'est pas la démagogie. Ce n'est pas en prenant les armes. Ce n'est pas en prenant les armes qu'on peut avoir les investisseurs. Écoutez-moi très bien. Parce qu'à un mode, on est dans la politique. Pour le moment, nous ne sommes pas dans la politique en Guinée. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans la réalité. Le pays est à l'arrêt. Vous n'aurez jamais d'investisseurs dans votre pays. Rémi Tertiel et tous les arguments du monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à l'étranger ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait des voyages, des réunions internationales ? Mais est-ce qu'ils ont eu un dollar ? Un dollar ! Même avec le dépôt de carburant, avec tous les arguments, personne ne les a donnés un dollar. Personne ! Vous les forces, vous avez tous les exemples. Vous êtes des politiciens, vous êtes des personnes qui ont assisté à beaucoup de conférences internationales. Donc, je ne sais pas comment les petites personnes comme ça qui n'ont jamais goûté le pouvoir aujourd'hui peuvent vous tromper. Regardez aujourd'hui un autre exemple le plus frappant. Où est Ousmane Kaba aujourd'hui ? Où est l'ancien Nkwati aujourd'hui ? Où est Ousmane Kaba ? Où est l'ancien Nkwati ? C'est eux qui ont favorisé tout ce temps-là. Vous pensez qu'on peut mettre des millions de dollars dans un pays où le chef était militaire et en 63, mais comment il est venu au pouvoir ? Vous savez ce qui me rend très nerveux ce soir ? Et c'est rien de jalousien. Rien de jalousie. J'ai suivi le débat aujourd'hui, un débat concernant l'investiture du président sénégalais. Les débats allaient dans tous les sens. Le Sénégal va bénéficier d'investissements, d'orientations politiques, de tout. Tous les mots, tous les mots aujourd'hui vont dans le sens développement économique du Sénégal. Vous avez écouté le discours du jeune. Il a 44 ans, il vient d'avoir 45 ans, il est plus âgé que votre Vaurien. Il est plus âgé que votre Vaurien. Lorsqu'il a été radié de la fonction publique par rapport à sa position politique, il est parti au champ. Il s'est réfugié dans un champ. Il cultivait, il faisait des plantations pour survivre. Voilà ce qu'on appelle le départ des normes. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les armes et puis de ne pas les armes et puis prendre de Vaurien pour venir chanter pour toi. Ce n'est pas ça l'homme. Lorsqu'il a été radié, et lui, bon, justement, ce qu'on peut comprendre, lui, il est dans le bâtiment. Il a tellement de bâtiments, il construit, il met en location. Mais ce qu'il fait aussi pour les locateurs, c'est extraordinaire. Il n'augmente jamais le salaire, le prix de location. C'est intact. Voilà quelqu'un qui aide. quand tu construis, tu demandes les gens, on dit, les prix sont importables. Vous avez vu le forcing. Je voulais parler de forcing et de légitimité comme titre de ma vidéo, mais je vais laisser tomber ça. Le forcing. la légitimité. Vous pensez que c'est du blabla. Allez-y voir ces petits communicants mendiants, ils passent toute la journée, ils ne parlent que de mander, mander, la paix. Vous parlez de mander, vous parlez de la paix, vous parlez... Mais quand vous parlez de paix, qui a créé des troubles dans ce pays? Qui est le paguère dans ce pays? Qui a envoyé le chaos dans ce pays? C'est nous? C'est le peuple? Ou bien c'est l'RPG? Qui a envoyé le chaos? Ils sont assis, ils parlent de paix. Vous parlez de paix. Qui a envoyé la peur? Qui a créé cette situation-là? C'est nous? Est-ce que c'est nous? Je vais lire d'abord le discours des forces violentes là. Nous allons avancer. En attendant, c'est qu'il... Écoutez ça. J'aime beaucoup... Écoutez le monsieur là. Là, parfait. Attends. Écoutez le monsieur là. Si je peux l'avoir. Écoutez ce que le monsieur dit là. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a... Ce qu'il dit là en Bambarala, il dit que même la carte d'identité, même la carte d'identité, périme. Ha le carte d'identité là, il est périmé l'année. Carte d'identité. Ha le passeport, il est périmé l'année. C'est à plus faute raison, le pouvoir. Ce qu'il dit là en Bambarala, c'est la vérité. Vous le connaissez très bien. C'est l'homme qui a tous la vérité. Même la carte d'identité a périmé l'année. Même le passeport a périmé l'année. Et puis si les politiciens se lèvent là, même si c'est une seule personne, il va dire, dès que tu parles parce qu'ils ont les armes, il a raison parce qu'ils ont les armes, dès que tu parles, on te prend, on te met en prison. En donnaï. Mais, si tout le monde se lève là, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. C'est la vérité, il dit. Ha le carte d'identité a périmé l'année. Plus faute raison, qu'au fangé, est Mansaya. Mansaya a périmé l'année. Qu'est-ce qui est plus juste, est-ce que ce que c'est ? Atheï. Parce qu'au l'obonni, ce qui se passe là, c'est devenu maintenant du n'importe quoi. Écoute, je vais remettre, et puis je le mets pour réfléchir la mémoire des petites personnes là. mais le koumala, Agnudoumbouya amademe, amnamma amademe, si on dévoile. T'as dit, ils sont dans ton inbox, et Belito, vous devez accepter. Nadia, comment vas-tu ? Bonsoir. On va aider les... Agnudoumbouya amademe, amnamma doumbouya amademe. Comment on peut aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide ? Comment on peut l'aider qui ne veut pas qu'on l'aide ? Comment on l'aide ? Comment il doit t'être aidé ? On te dit, allons le retour à l'autre concessionnaire. Toi, tu t'en vas chercher des premiers-sres, parce que pour l'aider là, c'est pour qu'il donne un... Il dit, voilà le calendrier électorat, et puis c'est terminé. L'élection législative, communale, présidentielle, et puis c'est terminé. Et qu'il veut l'aide de là, il part, et puis sans exclure quelqu'un, libérer les prisonniers politiques. Abana, les gens sont en prison 24 mois, ils n'ont rien fait, ou bien même s'ils ont fait qu'ils ne trouvent pas de preuves contre eux, mais ils sont tous en prison. Il y a d'autres qui voyagent librement, ils ont quitté le pays avec l'argent du pays, qui sont installés au Canada et en France. Et puis, les autres sont en prison, on ne trouve pas de preuves, on ne les libère pas, et puis les autres voyagent simplement. On dit non, les passeports et autres ont été confisqués. Et malheureusement, ils sont partis avec notre argent. Les milliards sont sortis. A bien, à Manamanacan. Allez, c'est la fois. non, attendez, je vais remettre ça. C'est la fois, on n'y a rien, on n'y a rien. C'est la fois, on n'y a rien. Merci beaucoup. Merci. Je vais lire ça rapidement. Déclaration des forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée condamnent vivement la décision de la jeune guinéenne de ne pas organiser conformément à l'accord conclu avec la CEDAO en octobre 2022, l'élection présidentielle en décembre 2024. En effet, Mamadi Doumbouya a pour la première fois exprimé sa volonté de ne pas respecter cette échéance à l'occasion de son discours de nouvel an. À son tour, le nouveau premier ministre Baoury a, de manière unilatérale, annoncé le report de la fin de la transition en 2024 à l'occasion d'une interview accordée à RFI et a réitéré la même décision lors de la rencontre qu'il a eue le 26 mars dernier avec les acteurs sociopolitiques en ce terme. Écoutez, très bien, le principe de réalité nous oblige dans ce contexte le savoir que les consultations électorales ne pourront pas de manière effective se tenir en cours de l'année 2024. C'est comme ça et l'a dit. Donc, je continue. Le report de la fin de la transition sans aucune concertation avec les acteurs sociopolitiques compromet tout dialogue sérieux avec la gente au pouvoir. Après plus de deux ans de transition, la Guinée ne dispose toujours pas de projets de constitution, ni de codes électoraux, ni d'organes de gestion des élections, ni de fichiers, ni d'opérateurs techniques, au lieu de s'atteler à réunir les conditions nécessaires à l'organisation des élections, le CNE renforce la restriction des libertés publiques et multiplie le harcèlement à l'encontre des leaders sociopolitiques et des journalistes. Afin de respecter le chronogramme élaboré conjointement par le CNE de la CEDEAO, les forces vives de Guinée exigent la mise en place d'un OGE indépendant et consensuel conformant aux dispositions de la Charte de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le toilettage et la soumission à référendum de la Constitution de 2010 qui assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs et verroule fermement la limitation des mandats présidentiels. La révision de la loi organique, notamment la loi électorale et la loi sur la Cour constitutionnelle. Le recrutement d'un opérateur technique à la révision classique du fichier électoral de 2020 en incluant définitivement le Ravec et le RGPH du processus électoral. L'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Les forces vives de Guinée réitèrent leur appel pressant à la formation d'une large coalition patriotique pour exiger la rectification de la transition par la mise en œuvre des mesures ci-après indiquées la restauration des libertés publiques et le retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024. Passez ce délai. Passez ce délai. Les forces vives de Guinée ne reconnaîtront plus le CNRD. Écoutez très bien. Passez ce délai. Ils ne reconnaîtront plus le CNRD. Ouassalam. Donc, Oli Bakilendi. Ça, c'est un. Deuxièmement, excusez-moi si j'ai le document ici. Je vais rappeler, c'est un enchaînement, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. En du bois, là, c'est excusez-moi une minute. OK. Je ne l'ai pas ici. Je l'ai transféré. Non, je ne l'ai pas transféré. Non, c'est un bruyant. Non, je ne l'ai pas transféré. OK. Permettez-moi de le... OK. Donc, excusez-moi, voici ce qui s'est passé. Nous parlons du retour à l'école. Nous parlons de... L'ancêtre, c'est-à-dire par rapport à la déclaration des forces vives. J'apporte une pièce jointe à ça. Une pièce pour rappeler la population qu'on est dans la tromperie. On est dans la tromperie et que la force, les forces vives ont parfaitement raison. Voilà ce que dans ça disait, dans ça Kourma disait. Il y a de cela juste deux ou trois mois pour vous dire qu'ils trouvent, ils utilisent tout le monde, ils utilisent toutes les actions pour gagner en temps. Voilà. Donc, voilà ce que dans ça disait. Je me rappelle. On dit il y a quelques semaines, quelques semaines, le président du Conseil national de la transition CNT promettait devant des bailleurs de fonds, dans la tromperie, quoi, il promettait aux bailleurs de fonds, sans doute, pour les séduire. Que toute la première mouture du projet de constitution serait présentée au plus tard à la fin du mois de mars de cette année. Nous sommes au mois de... Il s'inquiète si ce n'est pas le ramadan là, j'allais te dire ce qu'il devait entendre par rapport au problème de son. Je te dis ça. Mais il faut te calmer après le ramadan si tu es sûr que tu es un garçon. Il faut revenir sur ma page et parler de son. OK ? Donc, le président du CNT promettait devant des bailleurs de fonds, sans doute, pour les séduire, que la toute première mouture du projet de constitution serait présentée au plus tard à la fin du mois de mars de cette année-là. Aujourd'hui, 2 avril 2024, les citoyens guinéens attendent encore de connaître le contenu de la loi fondamentale qui devrait régir désormais la vie politique nationale. Donc, il faut le laisser, il faut le laisser, il veut me provoquer. Ce sont les partisans de Doumbiaï. Au lieu d'aller sur Doumbia là-bas dans ses conneries, c'est pour venir nous provoquer. Donc, l'ambassade des États-Unis d'Amérique manquant visiblement de prudence s'était empressée d'applaudir cette annonce dont on s'aperçoit du caractère purement fantaisiste. Cette maladresse diplomatique a dit long sur l'attitude ambiguë de certaines représentations diplomatiques en Guinée. Il n'est pas expliqué que les Guinéens attendent plus longtemps encore, dans la mesure où la volonté de Mali Doumbia et de ses complices comme l'imam du CNT n'est pas d'œuvre au retour à l'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, l'agente militaro-civil n'a jamais caché son intention de confisquer le pouvoir. L'annonce du premier ministre Baouri quant au prolongement de la durée de la transition au-delà de 2025 vient confirmer ce que beaucoup d'observateurs savaient déjà. Voilà. Dans ce contexte de fourberie et de mensonge dont la communauté dite internationale se rend complice, il devient nécessaire de rappeler à Mali Doumbia et à tous ceux qui l'accompagnent dans son entreprise de confiscation du pouvoir que les militants pro-démocratie restent fortement mobilisés. Il n'est pas question que des poussistes gardent le pouvoir. Ce sont les citoyens guinéens qui doivent choisir ceux d'entre eux qui sont appelés à diriger leur pays. Ça, c'est la vérité. D'accord. Donc, suite à l'élection du nouveau président sénégalais, le caporal Maori Doumbia lui a adressé un message au nom du peuple souverain de Guinée. Mais, s'il connaît véritablement le sens de la souveraineté, il devrait comprendre que celle-ci appartient au peuple de Guinée. Écoutez très bien le passage-là. Écoutez très bien ce passage-là parce que c'est très important. J'ai aimé la partie-là. Suite à l'élection du nouveau président sénégalais, parce que quand nous l'avons dit, quand le président Alpha Condé a adressé ses voeux les meilleurs au président Dumafari, lui aussi, il a envoyé un message à travers son bon arien de Vaurien Morissanda, mais il a parlé du peuple souverain. Donc, on le rappelle, s'il connaît la définition de la souveraineté, parce que dans le mot souveraineté, se trouve le peuple. Et lui, il n'est pas le représentant du peuple. C'est ce qu'on le rappelle ici. Il n'est pas le représentant du peuple. Donc, il ne parle pas au nom du peuple. C'est simple. Je continue. On dit, suite à l'élection du président sénégalais, le caporal, parce que j'aime beaucoup le mot caporal, ça c'est un caporal, un caporal, parce que dans les dossiers français, c'est écrit caporal, nulle part s'est changé, nulle part le nom n'a été changé. C'est écrit caporal et reste caporal. Et c'est ça. Adiara Moyen, c'est un caporal. Amadiya Moyen, c'est un caporal. C'est tout. Si vous voulez, vous mettez Maréchal Nomadi Doumbouya à tes foussangés. Voilà. Merci qu'on dit, le caporal Nomadi Doumbouya lui a adressé un message au nom du peuple souverain de Guinée. C'est comme ça, peuple souverain de Guinée. Mais s'il connaît véritablement le sens de la souveraineté, il devait comprendre que celle-ci appartient au peuple guiné. S'il est content de voir le peuple sénégalais choisir son président, il doit être conscient du fait qu'il ne peut pas diriger la Guinée au-delà de 2024. Sa fonction, aujourd'hui, est un accident de parcours. Écoutez très bien, sa fonction d'aujourd'hui est un accident de parcours. Une parenthèse qui doit être fermée le 31 décembre 2024. Il n'a aucune aptitude ni intellectuelle ni morale pour diriger la Guinée. ça, c'est la conclusion. Que ce soit clair, sa fonction d'aujourd'hui est un accident de parcours. Ce qui est mis entre parenthèses là, je laisse tomber ça, parce qu'on parle du procès Alphacondi. C'est un accident de parcours. Parce qu'on demande pardon au procès Alphacondi. Parce que les gens ont jugé Alphacondi. Parce qu'il fallait faire avec le président civil. Il faut combattre un président civil au niveau par le droit, avec le droit, devant les résidents internationales. Au lieu de souhaiter un caporal, un légionnaire, prendre le pouvoir. Au fait, c'est ça. Il fallait continuer avec Alphacondi. Nous sommes aujourd'hui en 2020, on aurait organisé les élections en 2025, fin 2025. C'est tout. Mais aujourd'hui, le regret est là. Mais on comprend. Les uns et les autres ont demandé pardon au procès Alphacondi au président de l'Orippe. Ils ont demandé pardon et puis ça passe. Nous, on accepte. On accepte le pardon. On accepte. Vous avez vu le communiqué de l'Edechée. C'est une foutaise. On dit malgré que l'eau est insuffisante au niveau du bassin de Swapiti Kaleta, ce qu'il faut, tout l'État du territoire sera servi à nous le tisser le lundi. Le lundi d'hier. Demandez à tout qu'on a créé si je reçus le courant 24 sur 24. Demandez si tout qu'on a créé a reçu le courant 24 sur 24 hier. M'gokumaï, on l'a dit. Voilà. Donc, je voudrais dire aux forces vivantes ce que vous pouvez faire pour les Guinéens. Parce que là, nous sommes contents. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont contents. parce que là, au moins, on sait, on sait, parce qu'il ne connaît pas le peuple de Guinée. Il ne connaît pas ce peuple. Parce que ce qui va arriver dans ce pays-là, c'est ce que Benito avait dit longtemps. Plus qu'un 28 septembre. Une guerre. Qu'on ne parle pas de guerre pour notre pays. Je ne souhaite pas la guerre pour notre pays. Mais si les responsables sont là, les responsables du futur combat dans ce pays-là, continuent à créer, à sémer les graines de cette guerre-là. Mais est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est ma faute ? Vous n'avez pas de code électoral. Vous n'avez pas de constitution. Vous n'avez pas de CNI ou même M1, M1, qu'en appelle ça, un organisme qui doit organiser l'élection. Vous n'avez pas de fichier électoral. Contraire à tout ça-là, ils sont en train de réarmer les forces spéciales par l'armée guinéenne. Qu'est-ce qu'il se prépare alors ? Qu'est-ce qu'il se prépare ? Parce qu'il a utilisé tout le monde. Il a travaillé avec beaucoup de forces politiques. Il les a utilisées pour rétarder, pour gagner en temps. Il ne peut plus utiliser le reste-là. Il ne peut plus. Il ne peut plus utiliser le FNDC. Il ne peut plus utiliser l'IFDG. Il ne peut pas utiliser le RPG. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Face aux futures réactions des militants de ces partis politiques-là. Il faut se réarmer. Il faut se doter d'armes sophistiquées, pas contre des miliciens ou bien contre une rébellion. Non. Contre le peuple. Parce que chacun peut faire la démagogie. On peut être des démagogues. Mais la réalité, la réalité, ou bien souvent, vous avez un code électoral ? Est-ce que vous avez un fichier électoral ? Est-ce que vous avez une CDI ? Est-ce que vous avez une Constitution ? Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez été recensé ? Rien n'est fait. Rien n'est fait. On est à six mois parce que les deux autres mois devraient être consacrés aux élections. On est à six mois de la fin. Maintenant, pendant ce temps, qu'est-ce que nous nous constatons ? C'est l'assassur des gens par le système troc. Ce n'est pas par l'argent. Je te donne mes mines qui appartiennent à mes parents. Les mines qui appartiennent à Mali Dumbia. Moi, ma famille, Mali Dumbia. Les mines guinées m'appartiennent. C'est moi qui ai fait le coup d'État. La Guinée m'appartient. Je fais ce que je fais de cette ressource. Donc, je vous donne les mines. Donnez-moi les armes. C'est lui qui bouge. Je vais lui dire ce qu'il doit entendre. Et puis, c'est comme ça. Terre à terre. C'est la formule actuelle. Maintenant, quelles sont les personnes qui doivent changer cette formule ? Nous devons faire à la Sénégalaise. Les grandes démocraties-là se sont fondées, constituées sur ça. Il faut que le peuple se lève. La souveraineté appartient au peuple. C'est pour le peuple. C'est le peuple qui choisit. Vous n'avez pas écouté le vice-président du PASTEF, le parti de Osman Sonko, lorsqu'il disait « Ce n'est pas Osman Sonko le peuple a élu. » Parce que les gens ont tendance à confondre. C'est son bras droit qui a été élu par le peuple. Donc, c'est à ce dernier-là que le peuple décide de faire le résumé de son entretien. C'est-à-dire, c'est à son bras droit, c'est au présent élu que le peuple a des comptes, a demandé pas à Osman Sonko. Parce que le journaliste voulait confondre les choses. C'est pas parce que c'est son boss, c'est son partage, patron, on comprend, c'est lui le président du parti. Mais, c'est l'autre-là que les Sénégalais ont eu. C'est à lui les Sénégalais qui vont réclamer des comptes. Pas à Osman Sonko. Vous comprenez ? Donc, en Guinée aussi, là, nous devons réclamer à qui ? À personne. Voilà les voleurs qui voyagent tranquillement parce que c'est un groupe, c'est une petite organisation, bien organisée pour le bien du peuple et puis partir avec. Sinon, un Bernard Gomou ne devait pas quitter le pays. Un charouette, ils ont signalé le compte. Mettez, ils ont signalé le compte. Le compte est signalé. Le compte est signalé. Un charouette ne doit pas quitter le pays. Au-delà même du problème de vol, de tournements, un charouette a un problème avec une jeune fille qu'il a mis en prison. qu'il devait attendre d'abord que le problème soit réglé avant de quitter le pays. Et maintenant, il a laissé la jeune fille avec tous les problèmes du monde et la jeune fille et le médecin sont tous en prison. Et puis, il est parti tranquillement avec nos milliards. Vous avez entendu quelqu'un parler de ces contrats, de ces chèques, les reçus sont sur la toile, de l'extension, de la construction et R plus 1 de la maison centrale. Voilà KPC qui se promène tranquillement avec l'ambassadeur de France. Est-ce que quelqu'un a parlé de ça ? Personne. Doumbouya doit rencontrer le patron de la base militaire française au Sénégal. Si vous n'êtes pas informé, il doit rencontrer le patron de la base militaire française au Sénégal. Vous savez, lorsqu'il a fait le coup d'état, juste 10, 20 jours après, le commandant, le patron de la base militaire française au Sénégal est venu faire un tour en hélico avec Doumbouya. Il visitait Conakry, il voyait Conakry de haut, il y avait le courant, il y avait tout. Pour le patron de la base et la force française au Sénégal, c'est un acquis, il a obtenu la Guinée, c'est pour ses parents, il a fait un gros coup, voilà, les marchés viendront, chacun va profiter. C'est ce qui s'est passé. Et il va rencontrer ce dénat avant de rentrer à Conakry. C'est ce que Kunduno dit, c'est ce que les forces vivées disent comme ça. Nous devons nous rappeler qu'à partir du 31 décembre, personne ne le contrat. ceux qui ne veulent pas mourir, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont la facilité de moraliser les autres, continuez vos leçons de morale. Non, vous êtes assis, vous avez des enfants, des gens à l'abattoir. ben oui, j'ai lu un test, il est maître à Auré, on parle des enfants des gens à l'abattoir. Au Sénégal, est-ce que les enfants des gens partaient à l'abattoir ? Est-ce que les enfants des gens partaient à l'abattoir ? C'est un rappel. Et lorsqu'il a serré la main d'Ousmane Sonko, toujours les petits communicants du Sénégal, quand Mamadi va arriver, demandez à Mamadi ce qu'Ousmane Sonko l'a dit. Demandez ce qu'Ousmane Sonko l'a dit. C'est simple, demandez, moi je ne dirais pas ça à votre place, demandez, parce que vous avez vu, à quand les élections, à quand la fin de la transition d'un autre réplique de la Guinée. Parce que le peuple n'a besoin maintenant de coopérer avec, il ne s'est pas que de coopérer avec lui, parce que les gens ont tendance à dire qu'il est parti assister à la présence de son homologue. Ce n'est pas son homologue. Vous connaissez le mot homologue ? Ce n'est pas son homologue. Ton homologue, c'est avec qui vous avez le même statut. Est-ce qu'ils ont le même statut ? Non. Ce n'est pas son homologue. Où est-ce qu'on lui a demandé quelle est l'évolution ? Parce que, comme ça, le Sénégal aura son mot à dire au niveau de la CEDEAO par rapport à cette différente transition. J'ai vu un fou la dernière fois, un fou qui demandait, c'était un fou, un fou qui demandait que bienvenue dans l'ARS, c'est-à-dire, vous savez, le Mali, le Burkina, le Niger. Dès que Yomafaye a été élu, voilà l'ARS qui a... que parce qu'ils ont la même vision, même des... Non, les Maliens, je ne sais pas, non, mais bon, je ne vous comprends pas. Une émission spéciale qui a les mêmes pensées, les mêmes idées que le nouveau président sénégalais. donc, il sera le bienvenu dans l'ARS. Mais est-ce que lui, CEDEAO est un rebelle ? Ce n'est pas un rebelle ? Lui n'a pas fait que lui d'arriver à être avec vous. Mais non. Ça dit, pour m'amuser un peu, j'ai lu les commentaires en bas, on lui voit là des animaux. Voici des animaux autour d'une table en train de raconter n'importe quoi. Celui qui a été choisi par son peuple, lui va aller s'associer à vous par rapport à quoi ? Pour faire la guerre à la France. La France est membre de l'Union Européenne. C'est l'Allemagne qui est en train d'acheter des drones et de donner à notre pouvoir. C'est l'Allemagne qui bruit nos zones en Guinée. C'est l'Allemagne qui donne le matériel qui bruit les médias en Guinée. Est-ce que vous, les Maliens, vous comprenez comment ça évolue en Europe ? Est-ce que vous comprenez un peu cette puissance ? Vous les comprenez ? Même que nous le signalons ici, la communauté qui fait semblant, ça fait semblant, c'est que quand nous allons commencer à nous entretier tout de suite là, ils feront le médecin après la mort. Parce que c'est ce qui va se passer. Avec Doumbouya, c'est ce qui va se passer. Il faut créer le chaos pour que les gens viennent d'intervenir autour d'une table où on discute maintenant. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Il faut sémer le chaos et puis qu'on discute après. Parce que franchement, Osemane Sanko le demande quelle est l'évolution du processus, la transition. Parce que c'est un intellectuel. C'est-à-dire, Osemane Sanko ne peut jamais en aucun cas collaborer avec une jeune. Non. Dans tous les discours contre le système français au Sénégal, ils n'ont jamais associé le Mali, ils n'ont jamais associé le Niger, ils n'ont jamais parlé du Burkina. Ils n'ont jamais fait allusion à ces pays poursuites. Allez-y écouter tous les discours d'Osemane Sanko. Il n'a jamais fait allusion à ces poursuites-là. Jamais. avant d'aller en prison, Dieu ne m'a failli également. Jamais. Donc, je me demande comment vous pouvez vous confondre. Comment vous voulez vous confondre à ces bonnes personnes, celles qui ont été choisis par leur peuple. Et puis, ceux que vous ne savez pas, ils sont pour la rupture. Ils sont venus pour la rupture. La rupture. On les appelle on les appelle la rupture. Les deux, la rupture. Voilà. Il veut changer. Même quitter le franc CFA, ce ne sera pas brusque. Il y a des procédures pour quitter le franc CFA. Ils ont même dit, le vice-président l'a dit, le vice-président du PASTEF l'a dit, si on ne réussit pas à discuter les modalités de gestion de la CR de franc CFA, c'est ce que il a dit. le vice-président, il a dit, il a dit de son co. Il est là-bas. Il s'est rentré sur le RTS1. Allez-y écouter. Il a été très clair. Parce que les Maliens, dès qu'ils parlent de quitter le franc CFA, ils pensent automatiquement que vous n'êtes qu'un malade. Ils viennent dans le même groupe. Non. Parce que le vice-président parle de la garde de l'argent, de la recette du Sénégal. Il parle de ses modalités de versement de l'argent à la France. C'est de ça il s'agit. C'est de point là. Ils parlent de l'écho. Ils veulent la création de l'écho. Et l'écho, la Guinée est concernée. C'est le Ghana, le Nigeria et la Guinée qui étaient un peu réticents depuis le temps de l'Anse-en-A-Comté. Ils ont commencé à parler de l'écho. Mais le pays qui était sur tous les plans réticents, c'était la Guinée. Même temps de l'Anse-en-A-Comté. L'Anse-en-A-Comté ne voulait même pas entendre parler. Et quand l'Alfa-Comté est venu aussi, c'est le Nigeria qui voulait forcer la main à l'Anse-en-A-Comté. Et la condition principale posée par le pays d'Alfa-Comté c'était très clair. Nous ne garderons jamais nos recettes dans une banque. Voilà. On peut accepter mais jamais la France sera le pays qui va fabriquer nos monnaies. Ce n'est pas la France de fabriquer l'écho. Nous allons trouver une autre compagnie pour fabriquer l'écho. La Guinée avait posé tellement de conditions et les conditions ont été acceptées par tout le monde. Voilà. Et nous allons traiter égale, égale avec la France. C'est ça la démocratie. Donc, les autres là sont en train de confondre. Ils sont en train de confondre le présent élu et leur entité, leur groupe qu'on appelle l'ARS qui ne se retrouvent jamais. Même quand ils ont levé l'embargo, les gens hésitent d'aller investir au Niger. Donc, je demande aux forces de vivre ne partez plus à une table ronde avec le premier. Vous avez connu déjà son intention, ce qu'il veut. Laissez de Mouya, il pense qu'il va trouver d'autres formes parce qu'il est en train de passer par certaines personnes, certaines notabilités, des menteurs, ceux qui ont travaillé avec nous, ceux qui ont la bonne formule pour que tu restes au pouvoir longtemps en Guinée, il a pioché dans certains groupes de personnes là pour nous venir m'aider. Je vais rester au point, nous allons partager la Guinée. Mais mon petit, après le 31 décembre, tu vas lire l'heure. j'ai vu tes petits cipotes qu'on fout ce qu'il a été pris si rien n'a été fait. Ça, c'est le RPG. Kassori a été arrêté si rien n'a été fait. Ça, c'est le RPG. Damaroy, qui est malade, qui est souffrant aujourd'hui, a été pris et n'a été... Oui, ça, c'est le Konya. Mais, on parle d'élection présidentielle, on parle de la Guinée, on parle de 13 à 14 ou 15 millions de Guinée. Parce que, j'ai l'impression que tu confondes les choses. Et Kounirou le précise dans son texte, les petits supporteurs, les petits, ceux qui t'aident là, ceux qui veulent t'aider dans cette confiscation du pouvoir là. Lui, Kounirou, il te rappelle que tu n'as pas l'aptitude intellectuelle, morale pour diriger un pays. Tu es arrivé par accident, il le précise, par accident. Il a monté ou les menaces. C'est ce qu'il n'aime pas entendre. C'est-à-dire que tu es un accident de l'histoire pour la guider. Un accident. Tu comprends ? Quatre bangrako on va tuer. Donc, il s'est adressé dans l'hôtesse ceux qui t'aident et ceux qui sont en train de tout faire. Parce que nous les connaissons, comme ils ne sont pas importants, ils ne sont pas importants, nous ne perdrons pas notre temps. Nos balles, nous les garderons contre toi. Pas contre eux, ils ne sont pas trop importants. Nebra Daya. chers frères et sœurs, soutenons les forces vives. Soutenons les forces vives. C'est le ramadan ça, il était soudain. Tu as vu comment tu serres les femmes là-bas, des femmes. Au Sénégal, aujourd'hui, les femmes, les femmes perdues, un groupe de femmes perdues, il le fait, il le dit, il dit, vous cherchez les petits dollars avec lui, prenez votre petit dollar avec lui, c'est tout. L'argent qui détruit là, c'est l'argent de la Guinée. Il peut le donner à qui il veut pour le moment là. Mais lorsque nous allons commencer à réclamer cet argent, vous ne serez pas là-bas. Amen. Vous ne serez pas là-bas. J'ai vu une dame là qui le sait, hé, mamali, Agnil, il le fait, la Guinée, la Guinée, il le fait. Ce n'est pas tes propos là qui prouvent que toute la Guinée l'aime. Lui-même, il le sait. Le seul côté que j'aime, c'est Marie Doumbia là. Lui-même, il sait que vous êtes des démagogues. Tous ceux qui le supportent, tous ceux qui font ces zéloces là, il sait qu'on sait que vous êtes des démagogues. vous voulez les postes, vous voulez l'argent, c'est tout ce que vous cherchez avec lui. Sinon, il connaît. Il connaît très bien. Mais là, c'est parce que ça l'aide un peu dans la communication. Mais il ne gagne pas ce qu'il veut là. C'est le RPG et l'IFDG. C'est tout son souci. Mais il n'aura jamais, non, jamais ces deux partis ne vont se rallier de l'euro. Non, jamais. Atekepi, Atekeseini. C'est tout. Il est venu par accident. Nous cherchons à régler ce problème. Et la chance qu'il a, il a trouvé le plus grand malhonnête de la Guinée qu'on appelle dans sa roue, le délinquant intellectuel par excellence. Il a promis le pouvoir. Il a promis de rester au pouvoir. Et c'est même dans ça qu'il a dit devant tout le monde ici, devant les baillards, parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Merci beaucoup, frère Mohamed Ali, merci pour les étoiles. Ils sont à la recherche de l'argent. Avec ces sansons, nous allons, d'ici fin mars, il l'a dit, avec énergie, il fallait, il a incliné sa tête comme ça. Je vous promets, avant la fin du mois de mars, vous soumettre une nouvelle constitution. Il fallait voir dans ça. Parce que quand il veut mentir là, il veut convaincre là, il s'est convaincu, il l'incline comme ça, il l'incline sa tête comme ça, il fait le pharao, quelqu'un qui n'a jamais compris la vie. Un complexe numéro un. Maintenant, nous sommes au mois d'avril comme ça, la personne ne parle de cette constitution. Et après cette rencontre-là, il pensait que les baillards de fonds allaient donner. C'était l'ambassade des États-Unis qui s'est précipité, a dit non, il salue ça. Et aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis regrette ça. Il regrette parce que ils ont rencontré tout récemment aussi. L'ambassade, l'ambassade a rencontré encore tout récemment le ministre, le ministre, la justice, le conseil, tout. Parce qu'ils ne comprennent pas. Rien ne se dit dans le sens de l'électualité constitutionnelle. Rien ne se dit. Personne ne parle de ça autour de Doumbouya. Tout le monde parle de développement. Et notre sous-secrétaire d'État qui a effectué un seul voyage à Conakry, dès après le coup d'État, il est parti à Conakry. On l'a envoyé, le président Biden, on l'a envoyé pour sanquer la situation. Et quand il est allé, il a tenu ce discours et il a dit ce n'est pas un militaire qui est venu au pouvoir par les armes de développer un pays. Il a été très clair. Et après, vous avez vu la guillée réagir par rapport à la sortie. Ça, c'est le sous-secrétaire d'État américain. Il l'a dit mais pourquoi vous n'avez pas expliqué son ambassadeur ? Comme il a tenu ces propos-là, pourquoi vous n'avez pas à expliquer son ambassadeur ? Il fallait expliquer son ambassadeur. Il l'a dit. Ce n'est pas un militaire qui est venu au pouvoir par les armes qui va développer un pays. Un pays se développe avec des institutions solides. Un pays se développe avec le choix du peuple. Un peuple se développe, et non, un pays se développe avec des acquis démocratiques. Et les acquis démocratiques, on sait, ce sont les élections communales, tout, 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 tout. Parce que si tu as un maire élu, un député élu, un président élu, mais lui, il ne parle que de la guillée, il ne parle que de son pays, il discute avec les bailleurs de fonds, c'est lui qui va sortir, aller chercher de l'argent pour son pays, comme l'a fait Alpha Condé. C'est ce qu'il disait ces jours-là. Vous n'avez pas compris. Mais comme la joie était là, vous venez de faire le coup d'État, vous avez l'argent du pays, il y avait tellement d'argent, il y avait des projets, des chèques, en ce temps-là, vous pensez qu'on n'allait pas arriver à ce point-là aujourd'hui. Bidot, il y a galère partout. Ça galère, même autour de vous, ça galère. Donc, nous demandons encore aux uns et aux autres de soutenir les fortes vivres. Voilà. Nous allons voir, ce sera... vous allez... Moi, je ne voudrais pas que le peuple suit les forces vives. Parce que les forces vives font leur travail. Les forces vives font ce qui doit se faire. Mais vous, population de Guinée, vous devez réagir. Vous savez, vous n'êtes pas dans le même groupe que les forces vives. Voilà. Vous n'êtes pas dans le même groupe que les forces vives. Vous devez voir votre condition, votre souffrance, votre situation actuelle pour y agir. Tous vos notables-là, vos chefs religieux, la ramasse de l'argent avec le CNRT. Quand vous fassiez, il y en a. Mais en Nandou. Vous comprenez ? Voilà. Aujourd'hui, ils préfèrent distribuer de l'argent dans les villages. Envoyer l'argent par-ci par-là au lieu de faire l'essentiel. Sinon, je me demande comment quelqu'un qui n'a pas été élu peut assister à l'investiture de quelqu'un qui a été élu par le peuple. C'est-à-dire, il est assis, il n'a pas honte. Il est assis, garde-moi, il sourit. Il est assis, tu as pu le pouvoir par les armes. Les autres n'ont pas accepté de venir. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais ils ont préféré se faire représenter par l'ambassadeur ou bien par l'air ministre des Affaires étrangères. Sinon, le Gabonais, il est mieux placé pour venir assister à l'investiture. Il a passé 5 ans au Sénégal. Il est très aimé par les Sénégalais. Mais lui, il s'est fait représenter. Asimu Goetha s'est fait représenter. Ibrahim s'est fait représenter. Parce qu'Ibrahim sait, Asimu Goetha le sait, vous n'avez pas le même statut que celui qui est là. Vous n'avez pas le même statut. c'est le choix du peuple et le choix des armes. Les armes et le peuple sont différents. Donc, pourquoi venir s'asseoir gaillardement malo balia quoi, ça dit, tu n'as pas honte. Ici, il est beaucoup avec nous. il est beaucoup comme ça. Il dit, écoutez, tu penses que tu es un chef. Tu cherches une visibilité. Mais j'aimerais que tu écoutes un peu, que tu suisses un peu les commentaires. Il va commenter de l'écouter d'Imanoua. Moi, c'est les commentaires qui me font mal. On dit, le chef de la jeinte était présent. Le chef de la jeinte de la Guinée était présent à la cérimone d'investiture du présent élu. Il m'a l'enquête de l'élu. On dit, le chef de la jeinte guinéen était présent lors de l'investiture du présent élu du Sénégal. Il m'a l'enquête au français aussi. C'est un français très simple. Il faut dire, le chef de la jeinte, quand on dit chef de la jeinte, quand on dit une jeinte, une jeinte, dès que tu dis jeinte là, c'est qu'il y a la barbarie dedans, il y a la criminalité dedans, il y a tout dedans. Le chef de la jeinte de la jeinte de la Guinée a assisté à l'investiture du présent élu du Sénégal. de la jeinte, c'est qu'il y a de la jeinte, c'est qu'il y a de la jeinte, de la jeinte, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte quelqu'un qui n'a pas honte qui n'a pas honte qui se lève comme ça pour aller prendre son bienfait. Même Dieu, la situation dans laquelle nous sommes comme ça, c'est une sanction divine. Ceux qui arrivent à la Guinée comme ça, parce que ce que tu as fait là, c'est la loi d'Allah, Allah n'accepte pas qu'on émilie son chef. Allah, le Tout-Puissant Allah, n'accepte pas qu'on rabaisse son bienfaiteur. Allah n'accepte pas qu'on met à genoux celui qui t'a appris, celui qui t'a fait cadeau, celui qui t'a nourri, celui qui t'a habillé, celui même qui t'a donné la chance, Allah n'accepte pas. Nous, nous sommes dans ça, ceux qui arrivent à la Guinée, c'est cette sanction-là. Mais tu t'en vas ouvrir ta grande gueule là-bas avec toutes tes dents en récréation, tes dents en récréation, il y a là, un co-hacké au lac ne s'est pas le temps. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Ce que tu as fait, tu es rentré en Guinée avec 4 675 euros, ça fait deux ans que je répète le chiffre, 4 675 euros, tu es rentré avec ça en Guinée, tu avais un budget spécial, l'effort spécial, c'est toi-même qui payais, qui donnais les primes de tes petits-là et tu confisquais. Abbé Tribolo, tu avais tout dans ta main, abbé le budget de force. C'est-à-dire, la fois qu'on t'a rendu à l'aise, il t'a mis à l'aise, tu avais des parcelles, tu avais, tu construis ton étage sans problème, tu n'as pas pensé au péché, ce que c'est là, tu n'as jamais géré un pays, tu n'as jamais allé à l'école, tu as suivi des bonariens, des personnes ambitieuses, malheureusement ambitieuses pour s'attaquer à ton bienfaiteur. Tu penses que Dieu va te pardonner le café, mes propos sont là-bas, deux ans avant aujourd'hui, tu ne verras jamais la lumière. C'est-à-dire, tu es chef de l'agentien, tu souris par circonstances, mais au fort intérieur, partout où tu passes, tu as honte. tu as honte, tu as honte. Et puis quand quelqu'un te regarde, dans une masse comme ça là, qu'est-ce que tu te dis que la personne entendait que je suis un criminel ? Ça, c'est pour les criminels. Quand tu es dans un groupe comme ça là, quelqu'un te regarde, il ne dit rien, il ne te salue pas, il ne te salue pas, il ne dit rien, il te regarde comme ça là. Il connaît ton passé. Alors, si tu es un criminel, à ton fort intérêt, le gars est en train de dire qu'on se suive un criminel. Alors, c'est la réalité, c'est la vérité. N'goholé. Sinon, aujourd'hui là, Asimil Goïta s'est fait représenter. Ibrahim s'est fait représenter. Et quand eux là, ils sont allés à l'école, ils connaissent le sens de la vie. Le sens de la vie, surtout le Gabonais, il a étudié, il n'est pas le français, mais moi, je n'arrive même pas à sévir en français, le présent gabonais. Lui s'est fait représenter. Le Niger s'est fait représenter. Toi, tu te ramasses comme ça avec, on dit, une forte délégation des dépenses inutiles parce que ce n'est pas à la charge du gouvernement sénégalais. Des dépenses inutiles parce que vous n'avez rien à faire. Vous partez, vous asseyez, vous flanquez, vous regardez ce qui a été choisi par le peuple. Le Sénégal va nommer, il va nommer un président. Tout de suite là, ils vont aller à la vitesse supérieure. Et nous, tu vas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada